Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons l'EM Lyon Business School et Centrale Supélec Paris pour nous parler d'un Master spécialisé en stratégie et développement d'affaires internationales, le MS Day. Alors la promesse, 13 mois pour devenir un ingénieur d'affaires internationales expérimenté et pour nous en parler, qui d'autre que la co-responsable du programme côté EM Lyon, Nathalie Omaoni, ainsi que deux de ses étudiants. Alors un alumni ou un alumnus en fonction des puristes, Baptiste Fernandez, et puis bientôt alumna ou bientôt alumni, Élise Caron de 2024 et 2023 pour Baptiste. Voilà, ils sont tous les trois là pour répondre à mes questions, mais avant cela, on commence avec le traditionnel pitch. Le pitch, Nathalie, 60 secondes, pour nous présenter le MS Day dans les grandes lignes. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Alors on vous écoute. Parfait, bonjour et merci de nous écouter. Donc le Master spécialisé SDAI, stratégie et développement d'affaires internationales, est un master construit entre deux écoles, qui sont EM Lyon et Centrale Supélec, qui mutualisent leur savoir-faire pour délivrer ce double diplôme. Alors l'ingénieur d'affaires, la vocation de ce programme, c'est de former des ingénieurs d'affaires, business développeurs, qui vont être capables de créer, développer des nouveaux business dans un contexte international, et le tout appliqué de préférence à des secteurs à forte valeur ajoutée technologique, comme l'industrie, le bâtiment, les télécommunications, l'énergie, etc. dans ces secteurs en direct ou au travers de missions de conseil, de travail dans le conseil. Alors ce profil hybride, pour former ce profil hybride, on s'appuie sur trois blocs de compétences principaux. Le premier qui est le management stratégique et approche des secteurs technologiques, combiné à des compétences de marketing technologique et négociation d'affaires complexes, et le tout associé à des compétences de leadership et d'entrepreneuriat early maker. J'ai un petit bonus, au-delà d'une minute, qui est que le programme va ouvrir sur un nouveau campus EM Lyon à partir de janvier, qui se trouve au cœur de la ville, dans un secteur très dynamique. Alors on était à peine au-dessus de la minute, c'est vraiment une minute et deux secondes, donc c'est vraiment le côté stratège déjà qui apparaît dans ce pitch et dans ce timing. Comment l'intégrer ? C'est ce qu'on va tenter de découvrir à travers les admissions. Les fondamentaux du management en e-learning du mois d'août permettent-ils de recruter des étudiants sans aucun lien préalable avec la stratégie ou les affaires internationales, Nathalie ? Eh bien la réponse, c'est oui, en fait, c'est leur vocation. Ces fondamentaux, ils ont été créés pour les profils, je fais un petit détour par les profils, c'est que ce programme accueille aussi bien des profils scientifiques, à peu près 70% du programme, mais aussi des profils non scientifiques, d'éco-gestion, etc. Et donc pour les profils scientifiques, ils n'ont pas de background, et donc l'intérêt de ces fondamentaux leur permet d'avoir une mise à niveau sur les fondamentaux, en économie, en gestion, en marketing, en finance. Donc oui, ça leur permet du coup d'arriver dans le programme avec, on va dire, une mise à niveau sur ces fondamentaux, et ensuite dans le programme, on va adresser, on y reviendra j'imagine plus tard, toutes les compétences qui sont nécessaires pour le programme. On va vérifier ça, Élise, quel était ton parcours ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Donc avant, j'ai fait, à la suite de mon terminal scientifique, j'ai fait un IUT packaging, et suite à ça, j'ai voulu faire une école d'ingénieur. Donc j'étais à Grenoble INP Pagora, que j'ai réalisé en alternance, et à la fin de ce cursus, je me suis dit que je voulais faire un master spécialisé pour apporter de nouvelles couleurs à mon parcours et avoir de nouvelles compétences. Et donc c'est tout naturellement que je me suis retourné vers le MSDI. Donc plutôt un profil scientifique ? Oui, tout à fait. Toi aussi ? Et plutôt moi, non. Ah, voilà, il fallait que la state soit respectée, sur le message vérifié. Exactement. Je me suis trompé, vas-y. Je suis la version non scientifique, qui représente un peu la partie de la cohorte qui n'a pas un profil ingénieur ou scientifique. Moi, je suis diplômé de Sciences Po Lyon et d'une fac d'éco-gestion avant d'intégrer le MSDI. Donc rien à voir avec ce qu'Elise a pu faire. Et ça montre bien du coup la diversité des profils. Et je cherchais plutôt à diversifier, à ouvrir un petit peu mes compétences sur du management stratégique. C'était la vocation du master. Et à suivre une track plutôt innovante. Donc ça venait compléter et finaliser mon parcours. A priori, Elis, pas si longtemps que ça, avant aujourd'hui, tu as dû passer des épreuves digitales. Oui, tout à fait. De quoi sont-elles composées ? Parce qu'on voit épreuve digitale, c'est terrifiant. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, c'est un peu en deux grandes parties. Il y a une partie où c'est un peu concret. Ça va être des simulations de réunion, des simulations de messagerie. Donc là, il va falloir faire preuve de professionnalisme et donc répondre de la meilleure des manières à tout ce qui nous est demandé. Et il y a aussi une partie plus par rapport à nous. Donc un peu plus d'introspection avec des questions soit à répondre à l'écrit, soit en face cam. Et aussi, il me semble qu'il y avait une question en anglais. Donc voilà, montrer qu'on est agile sur plusieurs sujets. Et alors, comment on se prépare à une épreuve digitale ? Parce qu'on est devant son écran du coup. Oui, tout à fait. Les questions apparaissent sur l'écran. C'est ça. Qu'on y répond ? Oui, de manière assez spontanée. D'accord. Comment on se prépare ? Moi, je pense qu'il faut arriver. Il faut être authentique. Il faut être là pour prouver qu'on est motivé, tout à fait. Et qu'on a envie d'intégrer ce Master SP. Et qu'on est professionnel. Et qu'on est prêt pour être pris dans ce MS. Tout à fait. Nathalie, vous l'avez dit, un nouveau campus à Lyon. Oui. Qu'a-t-il de mieux que l'ancien pour les étudiants ? Est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que nouveau, c'est forcément meilleur ? Alors, en fait, ce que ce nouveau campus va nous apporter, tout d'abord, il va être dans le centre de ville. En fait, c'est dans le cœur de la ville à Lyon. Alors, dans un quartier au sud qui est un quartier très dynamique avec pas mal d'entreprises. À la fois, un quartier un peu d'affaires, mais aussi complètement connecté à la ville avec le métro, etc. Deuxième chose, en fait, ça va être un campus connecté, on va dire, avec un équipement, on va dire, un outil d'apprentissage hyper moderne, très connecté, on va dire, à la pointe de la technologie. Et donc, ça va nous donner vraiment un nouvel univers de travail qui va être très intéressant. Donc, j'en parle a priori parce qu'on va le découvrir cet été. Et je déménage personnellement dans quatre mois. Très bien. Voilà, hâte d'y être. Donc, nouveau et meilleur, voilà, c'est important de le dire. On peut le faire en alternance ou à temps plein, ce programme ? Alors, en fait, aujourd'hui, ce format, donc, il est proposé à plein temps, voilà, un format full-time. On pense que ce format est très adapté au master SDAI. Alors, j'ai pas mal d'arguments pour ça, mais je vais en développer trois, en fait, pour les personnes qui se posent les questions entre full-time et part-time. Mais l'intérêt du full-time, ce qu'on fait avec SDAI, la première chose, c'est que les étudiants, comme vous, là, qui viennent faire ce programme-là, en général, ils viennent découvrir, souvent chercher un nouveau métier pour compléter leur formation initiale, parfois un nouveau secteur. Et donc, il y a un contre-pied, un petit peu, à demander, ce qui est le cas de l'alternance, aux étudiants de choisir, a priori, voilà. Donc, pour cette raison-là, en fait, c'est bien de laisser les quelques mois de découverte du métier pour, ensuite, à la fin des six mois d'école, choisir ce métier. Deuxième chose, en fait, c'est que le full-time permet l'accès à l'international. Alors, évidemment, à travers le semestre optionnel qui est proposé et qu'on peut faire quand on est en full-time, mais aussi l'accès au marché à l'international. Et on a, chaque année, à peu près 15% d'étudiants qui partent directement à l'étranger dans leur mission, ce que l'alternance ne permet pas de faire. Et puis, le troisième truc, c'est vraiment la vie étudiante et puis la pédagogie qui, quand elle est full-time, permet de se mettre en mode projet. Notamment, on a le parcours Rolimaker, etc. Donc, pour toutes ces raisons, en tout cas, on pense que ce format full-time est très adapté au programme SDI. Très bien. Dernière question avant de passer au cliché. Dans les documents optionnels, il y a le TOEIC, il y a le Taj Mahal, il y a une lettre de recommandation, il me semble. Est-ce que l'un d'entre vous a passé ces tests-là ou non ? Le TOEIC, oui, mais j'avais dû le passer de façon de manière obligatoire. Ça peut être un vrai plus, je pense, pour intégrer le master. C'est bien de se faire certifier, d'évaluer son niveau d'anglais. Et j'avais aussi une lettre de recommandation pour montrer qu'on a des expériences sur lesquelles on a capitalisé avant d'arriver dans le master. Tout à fait, c'était pareil pour moi. En fait, nous, dans les dossiers, c'est vraiment une évaluation globale de l'ensemble des pièces du dossier. Alors, évidemment, le parcours, et il y en a des bulletins qui nous permettent d'évaluer le parcours avant, on est très attaché, en fait, à comprendre la motivation de l'étudiant, ce qu'on détecte notamment dans les vidéos, pour comprendre l'adéquation entre le projet du candidat et ce qu'on propose dans le programme. Donc, ça, c'est vraiment un des critères importants. Et puis après, toutes les autres pièces du dossier, ça peut être une lettre de recommandation. Donc, c'est vraiment une évaluation globale de l'ensemble du dossier qu'on fait. Donc, au moment du démarrage des épreuves digitales, faites attention à votre background, on ne sait jamais, parce que vous allez être filmé, donc il faut le savoir au moment où vous lancez l'épreuve. Et puis, peut-être aussi ce premier cliché, c'est de se dire, c'est optionnel, mais c'est vraiment optionnel. Vous serez évalué sur le... C'est pas optionnel, mais il faut le faire parce que sinon, vous ne serez pas pris. C'est pas le cas. Pour les autres clichés, c'est la loupée des clichés. Les clichés, ce sont ces idées toutes faites, reçues qu'on peut avoir. Alors, ça peut concerner l'EMLON Business School, ça peut concerner Centrale Supélec Paris, ça peut concerner la Strat, bref, vous l'avez compris, l'EMS Day. Je vais te laisser commencer à dire, ce qu'est le premier cliché qui te vient à l'esprit. Celui qui vient à l'esprit, c'est que le Master Spé s'arrête au titre, donc par exemple, stratégie et affaires, et on va penser qu'il va y avoir que deux grands thèmes et pas d'autres cours. D'accord. Et donc, pour le déconstruire... Et alors, du coup, c'est faux ou c'est vrai ? C'est faux. En fait, oui, tout à fait, parce qu'on a tellement de cours différents, mais qui sont quand même pointus, et bien, en fait, ça nous permet de ratisser vraiment large et d'être vraiment au top à la fin de ce Master Spé. Quand tu parles de cours différents, tu peux en citer quelques-uns, ça représente un peu justement ce qu'il y a comme matière ? Oui, tout à fait. Par exemple, on va avoir du management interculturel, de la gestion de projet, de la négociation, donc des choses qui nous permettent d'être très théoriques, parce qu'au cours de... Enfin, durant ces cours, on a vraiment des différents travaux qu'on va appliquer, des choses en groupe. Donc, c'est vraiment très concret et ça nous permet d'être vraiment prêts pour la suite. Baptiste, ton cliché ? Oui, il y a un cliché qu'on entend souvent, surtout à propos des écoles de commerce, c'est qu'on resterait en surface des choses, que ce serait un des learnings assez superficiels. En fait, pas du tout, et particulièrement dans le SDAI, puisqu'il est quand même inséré dans une forme d'excellence académique. On a des profs qui sont chercheurs, par ailleurs, en plus de leurs activités d'enseignement. Donc, on apprend aussi beaucoup de hard skills, on apprend à répondre à un appel d'offres, on apprend à monter des projets avec des outils extrêmement opérationnels qu'on utilise après en entreprise. Donc, hard skills aussi et excellence académique. Il y a un professeur qui t'a marqué ? Il y en a plusieurs, mais il y en a une à laquelle je pense, c'est Laurence Sotivet, qui est notre enseignante en stratégie côté EM Lyon, et qui, elle aussi, a fait des allers-retours entre un peu de recherche et le monde du travail et l'entreprise, et qui nous donne plein de clés hyper utiles après pour appréhender des marchés de manière stratégique. Donc, cours génial et enseignante hyper capée. Donc, un cliché, très bien. Il y a du hard skills. Pour vous, Nathalie, votre cliché ? Alors, oui, peut-être un cliché que certains candidats peuvent se poser. Est-ce qu'un ingénieur d'affaires est-il forcément un ingénieur ? Oui, ça ressemble à grand. Eh bien, la réponse est non, en fait. C'est plus ou moins un faux ami. On va dire plus ou moins... Alors, évidemment, on peut être ingénieur pour être ingénieur d'affaires. Là, n'empêche pas l'autre. Là, n'empêche pas l'autre, mais ce n'est pas du tout exclusif. Et au contraire, en fait, un bon ingénieur d'affaires, c'est quelqu'un qui aura une bonne hauteur de vue, capacité à comprendre un écosystème et dialoguer avec des ingénieurs qui feront leur job d'ingénieur. Donc, c'est ouvert à tous les profils. Je parle des métiers, mais je parle aussi, du coup, des candidats dans le programme, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Et du coup, ce programme, il s'hybride beaucoup. Et en fait, l'intérêt dans l'interaction, dans la promo, c'est que les ingénieurs, qui sont quand même 70% du programme, côtoient d'autres profils, des sciences po, des échos, des gestions, droits ou lettres, etc. Alors, on a commencé un petit peu à voir en surface, le nom des professeurs, pas en surface, mais on a vu des exemples, on a vu un peu le nom des matières. Maintenant, on va rentrer dans le vu du sujet avec le programme. La première question que je me posais d'abord, c'était, est-ce que c'était un double diplôme ? Vous y avez répondu, c'est un double diplôme ? C'est vraiment un double diplôme, les étudiants. Donc, ils passent trois mois sur le campus de l'EM Lyon, de septembre à décembre, puis trois mois sur le campus de Centrale Supélec à Paris. À l'issue, ils ont un double diplôme, double accréditation, double diplôme par les deux écoles complètement. Très bien, donc ma question était tout à fait valable. Et comment est-ce que vous prenez le meilleur de Centrale et de l'EM ? C'est ça la question. Alors, Centrale Supélec Paris, EM Lyon Business School, il faut le dire. Exactement. Et nous en entier. Donc, effectivement, l'idée, c'est de former cette hybridation. Donc, à l'EM Lyon, l'idée, c'est d'aller piocher dans le savoir-faire de l'EM Lyon, qui est managérial. Mais là, on va taper vraiment dans ce qui est ajusté pour former ses profils. Donc, ça va être du marketing B2B, de la stratégie, de la vente, de la négo, etc. Donc, toutes ces compétences, en fait, que l'EM Lyon développe très bien, de la finance, contrôle de gestion. Donc, on va puiser dans le monde de l'EM Lyon. Et puis, à Centrale Supélec, on va puiser dans tout leur savoir-faire sur les secteurs technologiques au sens large. Mais ça va être avec des cours d'interculturel, de droits adaptés au monde international, de connaissances des secteurs technologiques avec différentes conférences, de lead management, etc. Donc, on va chercher leur connaissance de ces écosystèmes en s'appuyant sur des cours qui sont spécifiques pour le programme SDI. Aujourd'hui, Élise, tu te sens plus EM Lyon ou tu te sens plus Centrale Supélecité ? Bonne question. Est-ce que l'hybridation a réussi ? Oui, tout à fait. Mais pour ma part, je pense plutôt EM Lyon parce qu'ayant un cursus ingénieur, ce que j'étais vraiment venue chercher, c'était plutôt la partie EM. Pour autant, je suis très contente de la partie centrale. Mais voilà, je me sens plus EM, comme ça, je suis ingénieur. Et dans ce Master Spé, j'ai beaucoup appris au sein des deux écoles, mais particulièrement aussi au sein de l'EM. Alors, est-ce que ça switch du coup pour toi ? Malheureusement, non. Et en fait, je réfléchissais, je me disais que j'aurais du mal à choisir entre les deux. J'ai l'impression d'être un bon mélange, un bon cocktail que les deux m'ont beaucoup apporté et d'avoir pris le meilleur des deux, en fait. Donc, j'ai du mal à trancher, là, j'avoue. Non, mais on n'est pas obligé de trancher. C'est moi qui pose la question de ce qu'on veut trancher, mais on n'est pas obligé de trancher. Comment se passe ? Donc, il y a une partie à Paris, une partie à Lyon. Comment ça se passe en tant qu'étudiant ? Est-ce que ce n'est pas un peu déstabilisant de se dire que je fais d'abord six mois à un endroit, puis six mois à l'autre, Élise ? Moi, je pense que c'est important d'être mobile, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver par la suite de notre profession. Je pense qu'être prêt de bouger, c'est toujours un point fort. Donc, non, je trouve que ça se passe très bien. Voilà, on s'installe sur Lyon. Très vite, il y a des colloques qui peuvent se faire. Enfin, voilà, ça, après, c'est géré entre les élèves. C'est des étudiants, donc. Oui, voilà, tout à fait. Et après, il y a une bonne transition, on y reviendra peut-être tout à l'heure, par rapport au séminaire international, qui se fait entre les deux. Et ensuite, on arrive sur Centrale. Et donc là, suite à cette transition, on est prêt à arriver sur Paris. Et après, dans un dernier temps, il y a aussi une partie à l'international. Donc, moi, j'ai eu l'occasion d'aller deux mois à Buenos Aires. Donc, voilà, je ne sais pas si on en reprendra. On va y revenir, bien sûr qu'on va y revenir. Avant cela, peut-être, Nathalie, quels sont les grands enjeux internationaux futurs abordés lors du MS ? Vous avez donné les grandes thématiques. Oui. Donc, pour aborder l'international, en fait, dans le programme, on le fait, on va dire, avec deux aspects différents. Le premier, c'est que dans tous les cours, toutes les études de cas sont des études de cas dans un contexte international. Donc, je prends l'exemple. Moi, j'anime un cours de stratégie. En fait, les études de cas qu'on prend, c'est des contextes internationaux. Donc, c'est le premier truc. Et c'est vrai dans quasiment tous les cours. Le deuxième truc, c'est qu'on donne l'occasion aux étudiants de partir à l'international. Et on le fait sous deux formes. On fait toujours un voyage de promo, alors qu'il s'appelle le Séminaire international, où on part ensemble à l'étranger. Donc, on est parti notamment à Milan avec… Et là, l'idée, c'est de comprendre, en fait, les problématiques dans le pays, donc dans un écosystème différent, vu d'un autre prisme international. Et l'autre volet international aussi, c'est le semestre optionnel qui est proposé aux étudiants, pour ceux qui le souhaitent. Donc, c'est vraiment optionnel de partir dans une université étrangère, s'immerger avec à la fois un contenu académique, mais aussi un accompagnement, on va dire, culturel, pour vraiment découvrir l'écosystème international au vu du pays. Et le fait que ce soit enseigné majoritairement en français, ce n'est pas un frein ? Alors, en fait, il se trouve que le programme est d'abord en français. Après, on essaie effectivement de développer quelques cours en anglais. Mais l'outil de l'anglais, certes, l'anglais, c'est un outil qui est indispensable quand on arrive dans le marché du travail. Donc, on essaie de cultiver notamment dans les cours, avec toujours le vocabulaire en anglais, par exemple, pour donner aux étudiants les outils au fur et à mesure. Et puis après, charger à l'étudiant de développer son niveau en anglais, s'il n'est pas arrivé avec, on va dire, de faire tout ce qu'il faut pour arriver avec un niveau d'anglais qui est suffisant quand on est sur le marché du travail. Donc, ça, c'est la dimension internationale maintenant pour la partie, on va dire, pédagogique. Moi, j'ai entendu parler de parcours thème, de mode projet, de pédagogie professionnalisante, qui sont pour moi des mots qui n'ont plus de signification là tout de suite, mais qui, grâce à cette question, bientôt en aura une. Alors, je vous écoute. Eh bien, merci. Donc, en fait, on essaie de faire une pédagogie qui est très professionnalisante, au sens études de cas. Mais en particulier, on a un parcours qui s'appelle Transforming Early Makers, qu'on déroule à l'OMION, qui dure 10 semaines, qui est vraiment une colonne vertébrale de tout le premier trimestre, un jour et demi par semaine, dédié au projet. Et en fait, dans ce projet, les étudiants sont mis en groupe pluridisciplinaire avec d'autres programmes. Et ensemble, en fait, ils doivent imaginer les business models de demain, alors sur des thématiques qui leur sont données par groupe. Ça va être la santé de demain, les seniors, l'énergie, etc. Et l'idée, c'est de, ensemble, de construire une solution qui est pitchée au bout de 10 semaines. C'est hyper apprenant. En général, les étudiants s'en souviennent. Alors, Baptiste, raconte-moi ton projet Transforming Early Makers. Vas-y. C'est sûrement, effectivement, l'expérience la plus marquante de l'année de SDAI. Alors, moi, je me rappelle avoir travaillé dans le cadre du séminaire qui s'appelait Artisanat et haute technologie. Et donc, on avait, pardon, ces 10 semaines pour développer un projet d'innovation, un business model sous-jacent. Et donc, on avait proposé, par exemple, le développement d'une application pour former les artisans du bâtiment à la transition énergétique des bâtiments. Parce que les artisans, aujourd'hui, n'ont pas toujours le temps de le faire, que c'est coûteux, etc. Et voilà, c'est un des temps forts de cette année parce qu'on doit se mettre en équipe en mode hackathon avec des gens avec qui on ne s'entend pas forcément. La vraie vie d'entreprise, quoi. Et on doit quand même délivrer en qualité, en temps et en heure délivrables à pitcher devant des centaines de personnes après. Donc, expérience hyper marquante et utile après pour la vie d'entreprise, bien sûr. Quand on dit « on ne s'entend pas forcément », tu veux dire « on ne les connaît pas forcément ». C'est ça que tu voulais dire. Alors, on ne les connaît pas forcément. Et puis, des fois, quand on est une équipe, on est une relation humaine, il faut arriver à s'entendre sur le partage des tâches, chacun arrive avec sa personnalité, bien sûr, ses forces et ses faiblesses. Et comme en entreprise, en fait… C'est la gestion de groupe et de l'individu. Très clair. C'est-à-dire, on a un peu parlé, du coup, puisque tu parles d'artisanat et d'environnement. Comment l'EMION traite ces problématiques ? Enfin, comment l'EMSDAI, justement, va traiter l'impact positif et ou négatif des affaires internationales sur l'environnement ? Est-ce qu'il y a un volet, justement, qui est dédié à… Alors, oui, en fait, je vais dire tout ce qui est environnement ou plus globalement, le RSE. Alors, l'EMION, en particulier, là, c'est ce que je vais dire, ça dépasse SDAI, mais ça s'applique en particulier au SDAI. En fait, l'EMION cherche vraiment à avoir une longueur d'avance sur ces thématiques pour former des managers éclairés en termes d'impact sur la RSE, les trois volets de la RSE, aussi bien au sens économique, aussi au sens planétaire, etc. Et donc, tous nos cours, en fait, sont inspirés, infiltrés, on va dire, par qu'est-ce que ça change de faire de la finance responsable, qu'est-ce que ça veut dire de faire des achats responsables, de faire du marketing B2B responsable. Donc, chaque cours, on va dire, est inspiré de ce volet-là pour former à nouveau, pour que dans chaque discipline, on le fasse de façon éclairée. Développeur d'affaires internationales, il faut quand même avoir le sens des affaires pour pouvoir être un développeur. Alors, comment on enseigne le sens des affaires ? Alors, si vous répondez à quoi ? Alors, Élise, comment on t'a enseigné le sens des affaires au sein du MSDAI ? Parce que ça donne envie. J'ai envie d'avoir le sens des affaires, moi aussi. Oui, je comprends. Déjà, c'est vrai qu'on avait un cours spécifique sur de l'accompagnement à l'employabilité. Et là, typiquement, on avait une partie de négociation salariale, donc vraiment très spécifique au salaire. Mais au-delà de ça, sur la partie centrale, on avait une grosse partie de négociation au sens large, au sens business affaires. Et donc là, on était en groupe et on devait vraiment gérer un projet de A à Z et le proposer devant un jury. On passait de manière individuelle, ensuite en groupe. Enfin, c'était vraiment un peu comme en entreprise. Et là, je trouve que ça a vraiment, en tout cas, pour ceux qui n'avaient pas forcément cette fibre, ça permet d'être mis sur le droit chemin de la fibre business stratégique. Très bien, qu'on peut développer le sens des affaires, devenir business, un businessman ou une businesswoman. Maintenant, une fois qu'on a son affaire, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, c'est à travers les débouchés qu'on va y répondre. Premier au classement, aide universelle dans la catégorie management de projet. Est-ce que ça aide à trouver un job ? Alors, en fait, on a une employabilité excellente sur ce programme-là. Tous les étudiants, je le dis, mais parce que c'est une réalité, ils n'ont pas en général une proposition, mais ils ont plusieurs propositions. Et leur enjeu, c'est vraiment de choisir. Je les vois au chier de la tête, mais c'est vrai. On va leur demander leur avis, mais je me permets de le dire, parce que je l'observe chaque année. Donc, c'est vraiment un booster de carrière. Et on se rend compte que ça les rend très employables, cette fameuse double compétence avec laquelle ils arrivent. Donc, on a une employabilité à 100% au bout de 6 mois et en général à 95% au bout de 3 mois. Donc, excellente employabilité. Je ne sais pas si je développe un petit peu les secteurs d'activité. Si, si. Alors, je vais poser une question juste après à ce sujet-là. Avant, on va vérifier quand même. On va vérifier, évidemment. On ne va pas vous croire comme ça sur parole. Donc, quelles sont les entreprises qui t'ont tourné autour, qui te tournent autour ? Alors, aujourd'hui, je travaille chez L'Oréal, mais effectivement… Ça pose le cadre. Exactement. Comme le design intelligent, j'ai reçu plusieurs offres quand j'étais en recherche active, mais parfois aussi en recherche pas active, passive, parce qu'on est contacté souvent via LinkedIn, par exemple, mais pas mal dans le secteur du conseil, pour ma part, mais ça correspondait mieux à mon background. Et sinon, j'ai beaucoup d'amis qui ont été approchés par des entreprises pour des postes plutôt d'ingénieurs d'affaires. Donc, voilà. Élise ? Tout à fait. Alors, même si je suis ingénieur, j'ai été aussi approchée par le conseil, mais aussi d'autres entreprises par rapport au fait que je sois ingénieur. Mais en fait, ils aiment bien le fait qu'il y ait la base ingénieur, mais l'ajout du master's die. C'est vrai qu'ils me le disent dans les échanges que c'est un vrai plus et c'est aussi ce qui peut faire pencher la balance pour le choix d'un candidat. Alors, c'est ce que j'allais dire. Dans stratégie, il y a conseil. Voilà, on l'a entendu. Est-ce qu'on peut intégrer ce qu'on nomme communément les big five quand on a fait le MSDI ? Et est-ce qu'on peut intégrer d'autres domaines aussi ? Parce qu'on n'a pas forcément envie de se faire du conseil. Non. Alors, là, c'est vraiment un chemin. On voit que beaucoup de participants, au fil des premières semaines, en fait, ils se posent cette question, conseil ou pas. Pas tous, mais certains. In fine, on va dire qu'il y a à peu près un tiers, un bon gros tiers des participants qui, chaque année, partent dans le conseil. Tout type de cabinet de conseil, soit les big five, mais aussi des cabinets comme Wavestone, etc., ou parfois un cabinet un peu plus sectoriel. Donc, ça, c'est, on va dire, un bon tiers. Après, on va dire, il y a un bon tiers de candidats qui partent soit dans l'industrie, on va dire, au sens large, de pointe, plus ou moins de pointe, soit dans des fonctions business, mais parfois dans des fonctions un peu plus de back-office, de gestion de projet ou des fonctions supply, etc. Donc, voilà les deux débouchés principaux, mais en fait, qui peut le plus, qui peut le moins. Et en fait, on se rend compte que, en fait, les débouchés ne sont pas limités et que c'est vraiment un marche-pied pour les candidats pour aller vers ce qui les inspire. Et parfois, le projet, il évolue à nouveau, il évolue, pardon, en cours de programme. Alors, comment vous les préparez, vos étudiants ? Parce que c'est des entretiens musclés, en général, quand on veut atteindre des postes de développeurs d'affaires internationales, ce n'est pas « bonjour, merci, vous êtes pris ». Comment vous les préparez ? Est-ce qu'il y a un service carrière ? On a une machine de guerre pour les préparer. Et dans le cas de ZDAI, qui ont un premier forum, en fait, le 20 novembre chaque année, organisé par Centrale Supélec, pendant les deux premiers mois, effectivement, on a une machine de guerre qui se met en place pour les accompagner dans la préparation de leurs projets et de leurs outils de recherche à l'emploi, qui passent par des... Il y a quelques webinaires, on va dire, collectifs, mais surtout des ateliers, on va dire, par petits groupes, où vous allez travailler à la fois votre pitch, votre projet, vos outils de recherche à l'emploi. Et donc, tout ça, on va dire, en deux mois, il y a la première ébauche est faite. Et puis après, ils sont accompagnés. C'est un service, je ne vais pas dire à vie, mais quasiment. C'est-à-dire qu'ensuite, pendant la suite, on a toujours des ressources, des coachs, on a des coachs mis à disposition par l'Union, qui peuvent à tout moment, en fait, répondre aux questions, accompagner, préparer un entretien, préparer une négociation salariale, etc. On parle des alumnis, voilà. Tu en fais partie désormais, tu es un alumnis. Quelle est ta contribution au réseau ? Est-ce que tu sens que le réseau contribue, t'a aidé ? Raconte-nous, c'est quoi la vie d'alumnis du MSDI ? Complètement. C'est une vie qui est extrêmement animée par l'école, qui justement rend son réseau dynamique et le maintien, j'allais dire, en vie à travers des grands événements. Alors, ça peut être lié à l'entreprise dans laquelle on est, c'est mon cas, puisque L'Oréal et l'EM Lyon, par exemple, sont proches. Donc, il y a des événements d'alumnis de L'Oréal, d'enseignement de l'EM Lyon, qui sont chez L'Oréal, de manière récurrente. Mais sinon, on peut tout à fait s'inscrire, une fois la diplomation passée, dans le réseau, c'est mon cas. Et là, vous pouvez rentrer en contact, partout à travers le monde, avec des anciens étudiants de l'EM Lyon, peu importe leur programme, d'ailleurs. Ça peut être des SDI, bien sûr, mais pas forcément. Pour des opportunités d'emploi, simplement pour avoir des conseils, parce qu'on veut se réorienter dans sa carrière. Voilà, donc il y a plein d'opportunités. Mais c'est beaucoup structuré à travers une plateforme digitale et des événements physiques tout au long de l'année, en fait. On est bientôt au moment de la conclusion. Il y a une question que j'aime bien poser, moi, sur Campus Chanel, aux co-responsables, aux responsables. En quoi, Nathalie, êtes-vous une bonne co-responsable de programme pour les SDI ? Dans co-responsables, déjà, il y a le côté co. Effectivement, il y a un enjeu assez fort de collaboration entre les deux écoles, puisque c'est un programme conjoint. Il faut vraiment assurer une cohérence d'ensemble, une ambition d'ensemble pour ce programme, ce qu'on fait le mieux possible avec ma collègue Céline Pressé. Après, je pense qu'on a un vrai enjeu, en fait, à fédérer des ressources autour de ce programme pour que les participants puissent y trouver, donc non seulement dans les profs, mais aussi au travers d'alumni qu'on fait venir dans le programme au travers de conférences qu'on organise spécifiques à SDI pour les nourrir, en fait, dans leurs projets. Donc, voilà, c'est pas partie des choses qu'on essaie de faire au mieux. Et puis, moi, j'ai à cœur de bien connaître chacun des participants et pour les accompagner chacun dans leur propre chemin vers le marché de l'emploi. On a entendu absolument des deux. Voilà, vraiment, ça semble vrai. L'heure de la conclusion, on a pu être additionnel. Deux minutes, deux, trois minutes pour conclure, peut-être rappeler un point qui n'a pas encore été évoqué, évoquer un point qui a déjà été cité. Une minute pour nous convaincre, rejoindre le MS d'AI, ou encore autre chose, c'est vous qui allez choisir. Je vais te laisser commencer, Baptiste. Je commence, très bien. En fait, pour commencer ma conclusion, je vais revenir sur ce dont on vient de parler parce que ce qui fait la différence ici de ce master, c'est Nathalie elle-même. Nathalie est une co-responsable du coup très populaire dans chacune des cohortes avec lesquelles j'ai pu interagir. Et c'est important aussi d'avoir un responsable qui est à cœur de suivre ses élèves, de les connaître. Et donc voilà, Nathalie est trop humble pour le dire, mais du coup, je le dis, pour l'ensemble de ma promo, elle était très appréciée et ça compte beaucoup. Donc très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je pense, simplement dire que si vous êtes à la recherche d'un master qui vous apprend à être à la fois stratège et innovant, qui vous apprend à approcher les marchés de façon différente, à disrupter vos manières de penser, même votre imaginaire et votre méthode de travail, c'est vraiment le master qui vous faut. Voilà, merci Baptiste. Élise ? Moi, pour conclure, je voulais préciser que c'était vraiment un booster de carrière qu'il ne faut pas hésiter si vous êtes déterminé à rentrer dans ce master et surtout, une certaine crédibilité grâce à ces deux belles écoles et à tout ce qu'on fait au sein de ce master spécialisé. Donc voilà, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Merci, un booster de carrière. Rejoignez-nous, Nathalie. Un bel hommage d'abord qu'on vous a rejoint. Je te remercie infiniment, je suis très touchée. Et maintenant, la conclusion. Pour conclure, je pense que je reviendrai peut-être sur le mot du début, c'est-à-dire que je pense qu'une des grosses forces de ce programme-là, c'est cette double accréditation. Donc au-delà des deux magnifiques logos qui apparaîtront dans le CV, mais c'est aussi tout le savoir-faire qu'il y a derrière, l'accès à ces deux réseaux, l'accès à deux forums carrières, l'accès à des alumnis des deux écoles. Je vais prendre pour exemple, on est parti à Casablanca avec les derniers participants et on a pu accéder au réseau d'alumni de Centrale Supélec dans le marché marocain. Donc voilà, cette double accréditation avec l'EMION et Centrale Supélec. Merci Nathalie, merci Élise, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'aurez compris, l'EMS d'AI, ça pourrait être l'EMS sens des affaires internationales et pas simplement stratégie et développement d'affaires internationales. Nathalie sera présente, comme Baptiste nous l'a confirmé. Si vous êtes intéressé, l'EMION Business School Centrale Supélec, double diplôme, master spécialisé Stratégies et Développement d'affaires internationales, le MS d'AI. Merci d'avoir regardé Campus Senel, je vous dis à très bientôt.